bonjour à toutes et à tous encore une fois donc je vais essayer de partager mon intervention et vous me direz si ça marche oui ça marche on vous entend merci beaucoup bonjour à toutes et à tous bonjour à tous les intervenants ici présents et pour leur intervention de qualité je remercie tout d'abord la svt et tous les autres partenaires de l'organisation de cette visioconférence très instructive et dont le thème est très bien choisi tout d'abord d'un point de vue contexte et d'un point de vue créneau ainsi que dans le sens où ce problème de mobilité de durabilité du transport collectif nous en souffrons tous chaque jour lors de nos déplacements urbains dans les villes marocaines alors un membre à mcdd casastat ex enfant parlementaire au parlement marocain de l'enfant l'observatoire national des droits de l'enfant et je suis ici aussi présent en tant que jeune en tant que jeune qui représente la voie de la jeunesse marocaine et j'en remercie la svt encore une fois pour pour sa conviction de l'importance de notre jeunesse pour construire le futur de ce pays le futur du maroc alors rapport à mon intervention il y a une grande corrélation avec les autres interventions qui viennent de passer qui étaient très pertinentes qui s'intitule autour de la mobilité durable comment l'atteindre cette mobilité durable et quelle relation avec le transport collectif durable en effet afin de réussir la transition vers une une mobilité durable il y a deux éléments à prendre en compte tout d'abord dans un dans un sens la vision de la ville la vision qu'a la ville au niveau de la mobilité et dans un deuxième sens dans un deuxième volet le réseau du transport collectif qui doit être un transport collectif durable normalisé et standardisé au standard international je commence par le premier point la vision de la ville autour de la mobilité afin d'avoir une mobilité durable la ville marocaine doit avoir une vision tout d'abord qui privilégie le transport collectif le transport en groupe il il encourage son usage et encourage les modes doux de déplacement et mode actifs de déplacement tels que le vélo la trottinette mais reste à savoir si toute l'infrastructure nécessaire est mise en place ce qui n'est pas le cas dans nos villes marocaines une vision de mobilité qui permettra d'atteindre cette gestion durable de la mobilité au niveau urbain c'est celle qui qui met en second lieu les modes privés et les modes individuels de déplacement tels que la voiture tels que les motos etc et je m'arrête au niveau de la voiture qui est très important toutes les études récentes autour de la mobilité durable ont démontré que la voiture est un élément central dans le problème de mobilité dans les villes et diminuer son usage est l'élément clé pour réussir dans la durabilité de la mobilité toutes les grandes villes aujourd'hui américaines européennes qui a pu réussir cette mobilité durable c'est celle qui a pu mettre en avant le transport collectif ce transport collectif qui est utilisé par tout le monde qui est privilégié mais ce transport collectif qui doit être tout d'abord performant tout d'abord de qualité qui représente l'ensemble des critères et c'est tout le but du deuxième point alors j'avais cité en premier en premier élément la vision comment la ville comme la ville regarde voit la mobilité et doit avoir une vision de donner la priorité au transport collectif ce qui n'est pas le cas dans nos villes marocaines qui encouragent l'individualisme qui en est dans une course contre la menthe pour acheter la voiture et pour avoir une voiture et l'utiliser en ville on n'est pas dans une vision qui encourage l'usage du transport collectif etc et donc ça au niveau de la vision au niveau du transport collectif comme j'avais cité ce transport collectif doit être durable aux standards internationaux et c'est tout le but de ce que je vais présenter dans un moment donc c'est quoi un transport collectif durable quels sont les critères d'un transport collectif durable un transport collectif durable ou un transport collectif qui permettra cette mobilité durable c'est celui qui qui comporte les critères de multimodalité et d'intermodalité un transport collectif collectif accessible un transport collectif suffisant d'un point de vue nombre d'infrastructures un transport collectif connecté généralisé un transport collectif performant et de qualité ainsi qu'un transport collectif écologique et éco-friendly parce que la composante écologique là on parle de durabilité elle est toujours présente dans la notion de durabilité la composante écologique est très importante pour atteindre une durabilité efficace au niveau de nos villes en matière de transport multimodal et intermodal un transport collectif collectif multimodal je vais essayer de décortiquer chaque critère pour pour approfondir la compréhension un transport collectif multimodal est celui qui permettra la multitude de l'offre le tram le bus le métro on est tous d'accord qu'aujourd'hui dans nos villes dans nos grandes villes il y a beaucoup de de projets dans ce sens et il ya beaucoup d'efforts et il ya le tram il ya les nouveaux bus qui sont venus à casavlanca qui sont à la hauteur mais qui sont pas électriques il ya le projet de bhns ou ce qu'on appelle les trams sur pneus etc mais il ya toujours le problème que c'est pas suffisant un transport collectif intermodal c'est celui qui permettra l'inter complémentarité entre les différents modes de transport collectif et leur connectivité que ce soit au niveau de leur ligne et que ce soit au niveau de leur tarif je donne un exemple dans un trajet par exemple d'un point a un point b je peux prendre en premier lieu le bus après je m'arrêterai je m'arrêterai dans au niveau d'une station et puis je trouverai juste à côté la station de tram ou la station de bhns pour continuer mon trajet et ce et c'est fait de cette sorte pour pour atteindre cette inter complémentarité cette connectivité au niveau des lignes et au niveau du prix du du tarif en effet parce qu'on paie le package dans ce type de mode durable de transport collectif un transport collectif accessible c'est à dire à la portée de tous les citoyens et surtout les catégories les plus vulnérables et nécessiteuse parce qu'en fin de compte ce transport il est fait il est construit pour cette catégorie et cette tranche sociale et donc pour permettre d'atteindre une cohésion sociale un transport collectif suffisant très importance ce mot suffisant parce que nous constatons les efforts qui sont déployés au niveau de nos grandes villes marocaines mais le problème c'est que c'est toujours pas suffisant pour couvrir toute l'agglomération toute la métropole et atteindre cette connectivité avec la périphérie et donc un transport collectif ayant la quantité suffisante d'infrastructures en termes de nombre de bus nombre de trams nombre de trains qui permettra de répondre aux besoins de tous les citoyens en termes de transport un transport collectif connecté et généralisé alors connecté je viens de parler de cette notion qui permettra de de connecter la ville avec sa périphérie tout d'abord et de connecter la ville avec sa région parce qu'au maroc nous avons 12 régions on est dans le domaine de la régionalisation avancée et donc le but de la durabilité c'est que toutes les régions soient connectées et c'est ça la notion d'une mobilité durable généralisée c'est à dire que ce transport collectif doit couvrir toutes les zones et avoir des desserts partout un transport collectif performant et de qualité bien entendu pour que ce transport collectif soit convoité utilisé par par tout le monde et permettre cette 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 que toutes les tranches sociales soient confondues dans l'usage de ce type de transport celui ci doit être de qualité c'est à dire transport sécurisé confortable ponctuel aliment très important est ce qui n'existe pas vraiment à 100% au niveau de de nos lignes de transport collectif la ponctualité avec un service de qualité et aussi prenant en considération les personnes à mobilité réduite bien entendu c'est ce qui permettra à une cohésion sociale et ce qui permettra la diminution des disparités sociales le dernier élément et celui le plus important c'est c'est un transport collectif écologique un transport collectif eco friendly propre qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau de nos villes et je m'arrête au niveau d'un constat et puis je continuerai aujourd'hui nos villes marocaines ont atteint des seuils de pollution trois fois supérieures je donne l'exemple de casablanca selon l'OMS en 2016 les taux de concentration de particules fines et des autres particules responsables de la pollution a été ont été enregistrés le multiple de la norme internationale c'est très dangereux ce constat parce que ces types de particules sont extrêmement vulnérables virulentes excusez moi et ils sont responsables des différentes des différentes maladies respiratoires responsables même de décès dû aux affaissés dû aux maladies respiratoires etc et donc là quand on parle de d'écologie et de l'usage de l'électrique au niveau du transport on parle de pas d'un côté développement durable ou mais plus santé du citoyen parce que aujourd'hui le citoyen marocain meurt à cause de la pollution au maroc et donc nous devons utiliser l'électrique et le généraliser au moins au niveau du transport public et puis pourquoi pas au niveau des des véhicules étatiques etc et pour permettre en fait de réduire les taux de pollution dans nos villes marocaines toutes ces caractéristiques nous permettront de d'avoir un transport collectif durable un transport collectif durable en vision en parallèle avec une une vision durable de la mobilité ce que j'avais avancé au début de la présentation cela permettra en effet une mobilité durable et bien sûr dans le cadre de la vision durable il ya le thème de la planification qui est très importante et le problème de planification urbaine qui doit être bien étudié pour permettre cette durabilité et qui doit être refait et pour être en phase avec les objectifs de la durabilité merci pour votre attention